Le député national, élu de MOBA et ancien ministre d'Etat en charge du plan Christian Mwando Kabulo est atterri à MOBA ce jeudi 13 juillet 2023 à bord d'un avion à l'aéroport Lubumba dans la cité de Kirungo. Arrivé ce vendredi 14 juillet, Christian Mwando Kabulo a tenu un point de presse avec les Chevaliers de la Plume à sa résidence Sisaka Onzia. Plusieurs points ont été examinés au cours de cette entrevue, dont la mission principale de sa visite qui est celle du dépôt de sa candidature, la santé actuelle de sa famille politique, l'inspection de ses projets déjà réalisés et en cours d'exécution et que sais-je encore. C'est nécessaire que je vienne voir le dépôt de ma candidature, également voir la finalisation des quelques travaux qu'on avait entrepris, notamment l'adduction de Kacenga. Le nombre de candidats alignés au niveau de MOBA, nous sommes 6 candidats, parce que nous avons 3 sur Ensemble pour la République et nous avons 3 sur le groupe de notre allié Avançon MS. Avec un cœur brisé, cet élu du peuple profite de cette occasion pour manifester son sentiment de détresse suite à l'assassinat de celui qu'il nomme compagnon de lutte Sheriben Okunde. Selon lui, le Congo n'est pas un état de droit tel prenait par les chefs de l'État. Ça a été un grand choc, un grand choc pour moi et pour toute la famille politique. Je vous dis d'abord que c'est un ami personnel, c'est un compagnon de lutte. Nous avons démissionné ensemble quand il a été interpellé, parce qu'il avait commencé des manœuvres pour essayer de donner des choix au niveau de l'Assemblée nationale. Je l'ai accompagné, nous étions à deux au front. Aujourd'hui, je me sens un peu orphelin d'un ami et d'un frère et d'un compagnon de lutte. Et cela est un mauvais message pour l'ensemble de la République. On a connu, je ne sais pas, même à l'époque de Kabila, on n'a pas connu des assassinats, on a connu des emprisonnements, on n'a pas connu des assassinats politiques, d'un homme politique, de manière aussi sauvage, aussi brutale. L'État de droit n'est pas respecté. Est-ce que, dites-moi aujourd'hui, quelqu'un qui était ou qui était de l'Union sacrée, qui est en prison ? Il n'y en a pas. Tout le monde est sorti. Par quel miracle ? On ne sait pas. Des gens qui ont été accusés de vols de millions sont dehors. Aujourd'hui, tous ceux qui sont en prison, Franck Diongo est en prison, Salomon est en prison, Maïk Moukébaï est en prison, Daniel Safou est en cavale, Christian Mando est menacé, Chérubin est mort. Vous allez dire que c'est l'État de droit ? Il n'y a plus d'État de droit. La justice n'existe plus. Christian Mando Cabulo montre la détermination et l'engagement de son clan politique aux scrutins prévus d'ici l'horizon 2023.